Donc dans cette vidéo, je vais te parler des échelles logarithmiques. Et avant de te parler de ça, je vais te parler des échelles linéaires que tu connais bien. Donc te rappeler un petit peu ce que c'est. Donc voilà une échelle linéaire. Je place le 0 ici. Et si je définis ici une distance, si je définis une distance de longueur 10, je sais que je vais arriver ici au point 10. Donc c'est cette distance-là ici en vert. Et si, eh bien, j'ajoute cette distance-là ici après le 10, donc c'est la même distance ici, eh bien je sais que ici, eh bien je vais aussi, donc ici j'ai ajouté 10 pour arriver ici, c'est la longueur de cette distance-là. Et ici, je rajoute 10 et ici je vais me retrouver à 20. De la même manière, si je déplace cette distance de l'autre côté vers la gauche ici, donc la même distance ici, va me dire que ici, je vais arriver au point moins 10. Et si je continue à faire ça, eh bien ici, c'est-à-dire je retranspose cette distance ici, je vais arriver ici à moins 20. Donc en gros, ce que ça nous dit ici, c'est que la distance entre 0 et 10 ici, est la même que la distance entre 10 et 20, est la même que la distance entre 0 et moins 10, est la même que la distance entre moins 10 et 20. Et donc c'est ça qu'on appelle une échelle linéaire, ou deux graduations dont la différence vaut 10 sont à distance constante. Donc rien de 9 ici. Donc on définit cette échelle comme étant linéaire, puisqu'ici, entre chaque graduation, je me retrouve avec la même distance. Donc tous les points entre chaque graduation sont équidistants. Et en fait, ce qui va changer avec l'échelle logarithmique, c'est qu'au lieu d'additionner ici 10 pour aller à chaque graduation, je vais multiplier par un facteur. Donc ici, je vais placer le 1 pour le moment, et tu verras après pourquoi. Et je vais définir, pareil, une distance, la même manière que tout à l'heure, mais au lieu de dire cette fois-ci que c'est plus 10 par rapport à mon point d'origine, eh bien je vais dire que c'est multiplié par 10. Donc ici, eh bien, j'aurais donc multiplié par 10, ici je me retrouve donc avec 10, de la même manière. Par contre, si je transpose cette distance-là, qui veut dire donc cette fois-ci, multiplié par 10 sur mon échelle, donc sur mon échelle logarithmique, eh bien qu'est-ce que je vais avoir comme point ici ? Eh bien je vais avoir 10 fois 10, ce qui est ici 100. Et si je fais la même chose en allant vers la gauche, c'est-à-dire en allant de ce côté ici, par la même distance vers la gauche, eh bien cette fois-ci, au lieu de multiplier par 10, je vais diviser par 10. De la même manière que là au-dessus, en fait je soustrais par 10 en allant à gauche, ici donc je divise par 10. Et ici donc je vais me retrouver avec le point 1 dixième. Si je continue encore plus loin ici, juste pour être sûr que tu aies bien compris, eh bien cette distance-là va me faire encore une fois diviser par 10 ici, et ici je retrouverai avec 1 centième. Donc en gros, ici, quand je vais vers 2 graduations de ce côté-là, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien j'ai en fait multiplié par 10 deux fois, c'est-à-dire que j'ai multiplié par 10 à la puissance 2. Et de la même manière, eh bien si je vais sur le côté gauche de 2 graduations ici, j'ai divisé par 10 une première fois, et je divise par 10 une deuxième fois. Donc en fait, eh bien je divise par 1 sur 10 à la puissance 2, ou 10 à la puissance moins 2. Et là en fait, tu peux peut-être commencer à comprendre pourquoi utiliser une échelle logarithmique peut être intéressant, parce que tu vois qu'on arrive très vite à des très grands nombres. Tu vois qu'ici, en 2 graduations, je suis au nombre 100, et que là, de la même manière, je peux réussir à avoir des plus petits nombres aussi, en beaucoup plus détaillé, puisque j'arrive à avoir beaucoup plus de distance entre 1 centième et 1 dixième, qui serait tout concassé ici, à cet endroit ici. Donc ça me permet en fait, d'avoir un beaucoup plus large spectre des nombres sur une même échelle. Mais la différence à comprendre ici, qui est très très importante, c'est que pour l'échelle linéaire, 2 graduations dont la différence vaut 10, sont ici à distance constante. Donc ici, eh bien, qu'est-ce que c'est que cette distance ici ? Cette distance ici vaut, eh bien, 10 moins 0, c'est 10. Ici, qu'est-ce que vaut cette distance ? Eh bien, elle vaut 20 moins 10, c'est 10. Et ici, elle vaut, donc ici, 0 moins moins 10, donc plus 10, donc ici 10, et etc. Donc en fait, 2 graduations dont la différence vaut 10, donc ici 10, sont à distance constante, alors que sur l'échelle logarithmique, 2 graduations dont le rapport vaut 10, sont à distance constante. C'est-à-dire que ici, eh bien, la distance là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 10 sur 1. La distance là, ici, c'est 100 sur 10. Donc ici, c'est bien 10. 10, et ici, c'est bien aussi 10. Ici, le rapport, ce serait donc 1 sur, eh bien, 1 dixième, ce qui me fait donc ici 10, encore une fois. OK. Et ici, eh bien, j'aurai la même chose. Donc ici, je le répète, sur l'échelle logarithmique, 2 graduations dont le rapport vaut 10, sont en fait à distance constante. Et donc, en passant à la graduation suivante, la valeur est multipliée par un même facteur. Et ici, ce facteur, c'est 10. Donc la question qu'on peut avoir sur une échelle comme ça, c'est par exemple, où est-ce qu'on va placer 2 ? Et la question qu'on doit se poser, en fait, c'est à quelle puissance je dois élever 10 pour, eh bien, pour trouver 2 ? Et ça, ça me donnera exactement l'endroit sur l'échelle où je vais pouvoir placer 2. Et donc, pour trouver ça, eh bien, j'utilise donc le logarithme qui me dit que, eh bien, log, donc base 10 de 2 sera égal à A. Et donc, je prends ma calculatrice et je fais log de 2 et je vois que c'est 0,301. Donc log base 10 de 2 est environ égal à 0,301. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que je pourrais placer 2 ici à 0,301 fois cette distance-là. Donc ici, ça me donne, en fait, la fraction de la distance où je vais pouvoir placer 2. Donc ici, 0,301, c'est à peu près un tiers, un petit peu moins d'un tiers. Donc, eh bien, 2, je vais pouvoir le positionner ici à à peu près un tiers de cette distance-là. Donc ici, c'est mon petit 2. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette distance ici ? Eh bien, cette distance ici, c'est un facteur de 2. Donc en fait, pour positionner 4, eh bien, vu que je sais où positionner 2 et que ça, donc cette distance-là, c'est un facteur de 2, eh bien, il me suffit de rajouter cette distance-là à 2 pour obtenir ici, donc, un facteur de 4 et obtenir ici, donc, 4. Maintenant, pour obtenir, eh bien, 5, qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, déjà, je peux remarquer que 5, eh bien, c'est 10 divisé par 2. Donc ici, cette distance-là, quand je vais vers la droite, c'est multiplié par 2, mais si je vais vers la gauche en utilisant cette distance-là, eh bien, c'est divisé par 2. Donc un exemple, si ici, eh bien, je mets cette distance-là, quel va être le point, ici, que je vais avoir ? Eh bien, ça va être le point 1,5. Donc de la même manière, ici, si je prends cette distance-là, je vais diviser par 2, ici, et donc je vais obtenir 10 divisé par 2, 5. Donc maintenant, si on veut placer un point comme 3, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais pareil que tout à l'heure, je vais calculer log base 10, 2, 3. Et donc, pour ça, je vais prendre ma calculatrice et je vais donc calculer log base 10, 2, 3, et c'est donc 0,477. Donc environ 0,477. Donc ça, eh bien, c'est la fraction de cette distance-là, en vert, où je vais devoir positionner mon nombre 3. Et donc, ça va être un tout petit peu moins de la moitié de cette distance-là, donc à peu près ici. Et la chose intéressante, maintenant, c'est si je regarde les graduations entre 10 et 100. Je sais que cette distance-là va me multiplier par un facteur de 2. Donc c'est-à-dire que ici, si je mets cette distance-là ici, quel va être le nombre à cette graduation-là ? Eh bien, ça va donc être 10 fois 2, et ça va donc être 20. Donc c'est-à-dire que ici, je vais répliquer, en fait, la même échelle de ce côté-là, mais cette fois-ci, avec les dizaines jusqu'à 100. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais avoir après de nouveau 30, 40, 50, etc. à la même distance, en fait, qu'ici, entre 1 et 10. Donc la chose importante à retenir, c'est que, eh bien, dans une échelle linéaire entre 2 graduations, j'ajoute une même valeur, alors qu'ici, dans l'échelle logarithmique, la différence entre 2 graduations, eh bien, c'est un même facteur, c'est-à-dire que je multiplie par le même facteur pour obtenir, eh bien, ma graduation et avoir les mêmes distances ici. Donc j'espère que ça, ça va se clarifier pour toi dans les vidéos suivantes, où on va voir des applications un petit peu plus concrètes de cette échelle logarithmique et à quoi ça peut nous servir. ça va se clarifier. Merci. 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 Merci.